Générique Parlons business et parlons investissement immobilier. Aujourd'hui, alors que le marché de l'immobilier repart tout doucement et que les taux commencent enfin à baisser timidement, est-ce le bon moment d'investir ? Et on va aller aujourd'hui du côté du Canada. Bonjour Florian Monkham. Bonjour. Vous êtes président de Global Invest. Alors vous êtes à la tête de cette entreprise pour accompagner votre clientèle à développer son patrimoine immobilier. Que faites-vous précisément ? Alors Global Invest est spécialisé essentiellement dans l'accompagnement immobilier, mais pas que. On offre des services en prêt immobilier et également en tout ce qui est planification successorale. Et depuis peu, on s'est lancé tout récemment dans le développement immobilier à travers l'achat de terrain et la construction de logements au Québec. Alors on va prendre tout ça dans l'ordre. L'investissement immobilier clé en main, résidentiel et commercial. Les deux. Vous faites tout ? On fait les deux. Donc on accompagne les familles, les couples, les entrepreneurs à se développer un patrimoine immobilier. Également les chefs d'entreprise à développer des logements, à construire des logements au Québec. Alors vous vous occupez aussi du crédit immobilier. Alors il y a quelque chose qu'il faut savoir, les connaisseurs le savent d'autre part, mais c'est l'effet de levier en immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche et quel est l'intérêt ? Alors l'effet de levier qu'offre le crédit immobilier, ça ne permet que d'épargner pendant des dizaines d'années, afin de constituer son apport au Québec, on appelle ça la mise de fonds. Ça permet d'aller chercher ce montant sous forme d'un crédit et de l'utiliser comme apport pour pouvoir acheter des biens résidentiels, des immeubles, des terrains, des chalets également et de pouvoir en bénéficier dès maintenant et pas dans 20 ans. C'est un cercle vertueux. Exactement. Plus on investit, plus on s'endette finalement. De la bonne manière. Et plus on crée son patrimoine. Exactement. C'est comme ça. Vous gérez aussi les biens que vous proposez à vos clients ? Exactement. En fait, on fait un accompagnement de A à Z, clé en main, c'est-à-dire on part déjà du projet, on définit le projet avec le client, on l'aide à comprendre l'intérêt d'utiliser du crédit parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le fait d'utiliser du crédit. Et oui, ce n'est pas évident. Exactement. On ne fait pas ça tous les jours. Exactement. Un crédit. Donc on l'aide à comprendre le crédit, à l'optimiser parce qu'au Québec, on a ce qu'on appelle le credit score. Donc ça permet en fait, c'est une note qui va entre 300 et 900 qui définit un peu votre hygiène financière en termes de comment vous gérez votre crédit, comment vous gérez votre budget de manière générale. Donc après, on va accompagner le client sur le terrain et ensuite, on va également l'aider à gérer son bien au travers de travaux, à optimiser son bien au travers de travaux également, gérer son bien avec un gestionnaire locatif qui travaille chez nous. Et donc la dernière partie, c'est que vous réfléchissez beaucoup à la transmission du patrimoine. Je crois savoir que la valeur famille, c'est important chez vous. Et lorsque vous dites, j'investis dans l'immobilier, c'est aussi pour les enfants et pour avoir les petits-enfants ? Exactement. Parce que vous savez, comme on dit là, c'est la première génération qui crée. C'est la deuxième génération des fois qui dépense et la troisième dilapide le tout. La troisième dilapide le tout. Exactement. Donc pour éviter ça, en fait, on encourage nos clients. Vous savez, on fait beaucoup de séminaires, beaucoup d'événements virtuels et physiques également au Canada. Et on encourage nos clients à venir avec leurs enfants pour déjà créer en eux cette flamme de pouvoir reprendre le flambeau, comme je viens de dire, et de pouvoir faire perdurer le patrimoine pour certains qui a été acquis pas facilement. Et c'est ça. Donc au-delà du fait d'investir en immobilier, c'est qu'on définit une stratégie en termes de transmission du patrimoine. Parce qu'on va se le dire, on a tous une date de péremption malheureusement. Et des fois, la plus grosse facture qu'on a, c'est lors de la succession. Et pour éviter en fait à nos clients de voir, je dis pourquoi, parce que j'ai des proches à moi qui ont dû vendre le tiers de leur parc immobilier, faute de connaissances en termes d'optimisation et de transmission du patrimoine. Donc on prépare également nos clients sur ce volet-là. L'avenir se prépare effectivement beaucoup. Alors parlons business, c'est parlons de votre business. 8000 clients déjà pour une entreprise créée en 2019. Exactement. Ça se développe beaucoup. Très bien, très bien. Dites-nous. Donc on a, en fait j'ai émigré au Canada en 2016. Et je me suis tout de suite lancé dans... Alors vous êtes, on va dire, vous êtes Camerounais. Oui Camerounais d'origine. Franco Camerounais. Franco Camerounais, vous avez grandi, vous avez grandi là-bas. Oui. Et vous avez choisi d'émigrer au Canada, pourquoi ? Alors je suis passé par la France, où j'ai également fait mes premières armes en immobiliers. Et voilà, après avoir travaillé dans des cabinets de type Big Four, j'ai émigré au Canada pour continuer. Quand vous dites Big Four, vous l'avez dit vite, mais on peut citer des noms. J'ai travaillé chez KPMG en fait. KPMG, d'accord. Et par la suite, je suis parti au Canada, où j'ai travaillé chez Deloitte en tant que directeur adjoint en système d'information. D'accord. Et en parallèle de mon emploi, j'ai démarré ma carrière d'investisseur immobilier au Canada. Et en fait, c'est mon... si vous voulez, c'est le fait de vouloir partager. Parce que ma mission aujourd'hui, c'est de montrer également à toute personne, quelle que soit la provenance sociale, parce qu'on a beaucoup d'immigrants au Canada qui des fois n'arrivent pas à s'en sortir, et c'est de montrer en fait aux immigrants, quel que soit qu'ils soient français, asiatiques, peu importe, qu'il est possible de se créer un avenir financier au travers de l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'on a lancé sur nos différents médias sociaux du contenu gratuit, qui permet à toute personne d'apprendre comment investir en immobilier. On a une forte immigration au Canada, naturellement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, qui nous suivent aujourd'hui et qui a fait de nous la première plateforme au Canada francophone concernant l'investissement immobilier et la planification financière. Alors effectivement, vous avez développé au fil des années cette plateforme en ligne d'envergure au Canada francophone, c'est environ 200 000 abonnés ? Exactement. 200 000 abonnés de par tous nos médias sociaux. Il faut savoir que depuis 2017, j'ai lancé mon premier média en 2017, le 10 septembre 2017, on produit du contenu trois fois par semaine, non-stop depuis cette période-là. Alors c'est quoi comme contenu ? C'est des vidéos éducatives ? C'est des vidéos éducatives. C'est ça que vous aimez bien, c'est transmettre des informations pour essayer d'éduquer les gens sur le patrimoine immobilier ? Sur le patrimoine immobilier et également mes erreurs, parce que c'est pas tout de dire que tout marche en immobilier et il n'y a rien de mieux que d'apprendre des personnes qui ont eu à faire des erreurs pour ne pas reproduire la même chose. Donc je l'ai dit en toute transparence et en toute humilité, on a eu à faire des transactions où ça n'a pas tout le temps marché comme on voulait. L'idée pour nous, c'est de montrer à nos clients, voilà ce qu'il faut faire de mieux afin de maximiser son rendement en termes d'investissement. Et tous les mois, vous faites des ateliers en ligne aussi, défis immobiliers Canada ? Exactement. Donc ça s'appelle, on a deux événements, on a le défi mise de fonds, donc la mise de fonds en fait c'est l'apport. Donc on apprend aux personnes à aller chercher l'apport pour investir en immobilier, c'est-à-dire la mise de fonds. Que d'épargner pendant 5, 10, 20 ans, on leur apprend comment aller chercher cette mise de fonds-là pour passer à l'action maintenant et pas dans plusieurs années. Donc on organise cet événement qui ramène sur un autre événement qui s'appelle le défi immobilier Canada. Donc l'idée c'est de montrer à ces personnes qui ont participé à la mise de fonds comment aller acheter 2, 3, 4 biens sur les prochaines années. Alors si je comprends bien, vos mots-clés c'est patrimoine immobilier, famille, vous nous avez beaucoup parlé, une vision sociale aussi parce qu'en France on a une crise du logement. Exactement. Je crois savoir qu'au Canada c'est exactement la même chose. Exactement. Il y a peu d'offres, il y a beaucoup de demandes. Comment est-ce que vous, vous pouvez en tant qu'entrepreneur qui doit faire quand même du business, comment est-ce que vous pouvez avoir un accent social pour essayer d'améliorer le logement des Canadiens notamment ? Exactement. Donc pour moi-même avoir eu plus jeune des problèmes de logement, je sais ce que c'est que d'avoir la difficulté à trouver du logement. Et je le vois aujourd'hui au Canada de par les personnes qui nous contactent, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se trouver un logement décent pour leur famille. Donc au-delà de faire de l'immobilier, avec mes partenaires on s'est lancé dans un projet de faire l'acquisition d'hectares au Québec en vue de construire des logements pour, je dirais, combattre un peu cette crise du logement. Parce qu'aujourd'hui, très peu de personnes font du développement immobilier. Notamment le gouvernement n'a pas les moyens ni les connaissances de le faire. Donc ils font appel à des investisseurs privés, des développeurs immobiliers privés pour se faire. Donc c'est une manière pour nous de contribuer. Parce que j'estime que le Canada m'a quand même, tout comme la France, le Canada m'a quand même ouvert ses portes. Et c'est mon devoir de redonner de cette manière-là en offrant des logements à des personnes qui en ont besoin de façon éthique et bienveillante. – Il faut quand même avoir les reins solides financièrement, je parle, pour acheter les terrains, pour développer des logements. – Exactement. – Comment vous faites pour… – En fait, je prends le risque en hypothéquant mes propres biens personnels pour pouvoir… – Sur vos biens personnels. – Exactement, pour pouvoir débloquer des lignes de crédit à travers lesquelles on a acheté des hectares sur les dernières années. – D'accord. Un mot pour finir de vos projets. J'ai vu qu'il y a une université en ligne qui est en projet. C'est lié un petit peu à vos réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire ? – Exactement. C'est de mettre à disposition tout notre contenu en ligne parce qu'on a eu accompagné des milliers de personnes au travers des séminaires, d'événements en ligne. Donc c'est de créer cette université en ligne qui va permettre en fait, pour un dollar symbolique, de pouvoir donner accès à des cours pour les nouveaux arrivants. Donc ça, c'est vraiment pour les nouveaux arrivants, les immigrants au Canada. Et cela va permettre également de faire encore plus de marketing, plus de publicité pour préparer en fait les futurs immigrants à se préparer et ne pas faire les mêmes erreurs que nous qui sommes au Canada depuis un certain temps. – Encore une fois, c'est la transmission qui vous anime. – Exactement, tout à fait. – Eh bien merci beaucoup Florian Moncam, PDG de Global Invest. On vous souhaite un bon développement de l'autre côté de l'Atlantique. – Merci beaucoup. – Merci à vous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501